Voici les idées de cadeaux pour la fête des pères. Avec le code GRMSTARF, vous avez moins 15% sur tout le site de cadeaux.com. On commence les plus avec plein d'idées cadeaux, plein de t-shirts à personnaliser pour votre papa. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez sur les t-shirts, il y a plein de modèles super sympas. Un jeu de pétanque personnalisé, ne faites pas attention au texte, je me suis lâché. Avec bien entendu les boules à l'intérieur, super idée cadeau ça pour les petites soirées d'été. Pour l'apéro, une petite planche de saucisson, vous avez d'ailleurs plein d'autres planches. Vous personnalisez pareil le texte que vous voulez dessus. Une langue de bureau sur laquelle vous pouvez écrire le texte que vous voulez. Vous allez voir en plus dans le noir, c'est trop beau. Ça j'ai adoré l'idée, c'est un kit pour fabriquer sa guerre. Vous pouvez donc vraiment tout faire de A à Z, tout est fourni à l'intérieur. Et bien sûr pour aller plus loin, on peut même personnaliser les verres à bière. Plein de mugs, plein de mugs, super sympas. En même temps c'est le concept du site, vous écrivez absolument tout ce que vous voulez dessus. Il y a une collection super sympa en plus pour la fête des pères, ils sont vraiment canons. Un kit barbore pour votre papa et une super barbe avec tous les petits produits à l'intérieur. Tout est fourni, vraiment il y a tout le kit pour avoir une super barbe. Oula, si votre papa aime l'apéro, vous pouvez faire personnaliser une bouteille de whisky, une jolie bouteille de rhum. Également des verres à whisky sur lesquels vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre son prénom, un petit texte illustratif, enfin vraiment c'est totalement personnalisable. Pour les papas cuisiniers, plein de tabliers, super sympa. Vous pouvez écrire plein de conneries dessus. Ou alors un truc choupi, c'est à vous de voir. On a aussi la boîte à épices personnalisable, trop sympa. Vous avez toutes les épices à l'intérieur et vous écrivez bien évidemment le texte que vous voulez sur la boîte. C'est désormais un incontournable, également plein de bouteilles de vin personnalisable. Un petit coffret pour les papas amateurs de vin. Vous écrivez ce que vous voulez sur la boîte. Et à l'intérieur vous avez tout un ensemble d'ustensiles qui ressemblent à des ustensiles sadomasochistes. Alors que ce sont bien des ustensiles pour du vin. Wally blue les puces, pour les dix idées cadeaux, faites des paires. Évidemment il y a des milliers encore d'autres idées sur le site de cadeaux.com. C'est le moment de gâter vos papas. C'est vrai qu'on pense toujours aux mamans, mais les papas sont aussi là. Donc on ne les oublie pas. Avec le code Jeremstar, vous avez moins 15% sur tout le site de cadeaux.com. Sans minimum d'achat. La fête des paires à tous ! Bon bah ça y est mes puces, c'est l'heure de vous dire au revoir. On passe au mois de juin, ça y est. J'adore ce calendrier de Cheers parce que vous pouvez réutiliser les photos, regardez, pour en faire des petites cartes postales et les envoyer. C'est trop bien. Puisque vous l'aurez reconnu, bien sûr, c'est mon calendrier de bureau. Cheers ! Bon cela dit les puces, qui dit mois de juin dit départ pour Tahiti. C'est dans très exactement 13 jours. Toujours autant impatient. Je n'ai pas encore préparé mon voyage, mais j'ai nul doute que ce sera incroyable. Là, les cernes en témoignent. Pour l'instant, les puces, c'est montage vidéo non-stop pendant 13 jours. Pour finir tous les reportages que j'ai en cours pour pouvoir vous les balancer. Donc, restez connectés ! Demain, je suis trop content. Je retourne à Roland-Garros ! Ça va encore faire grincer des dents parce que la dernière fois, des haters se sont défoulés suite à ma présence à ce tournoi incroyable de tennis. En même temps, les haters se défoulent à chaque fois que j'ouvre la bouche ou que je fais quelque chose. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu coco. Donc voilà, trop content d'y retourner demain. J'ai été invité. Je suis trop heureux avec deux de mes amis. Donc, j'ai invité Garou et ma copine, le suppositoire, qui adore le tennis. Donc, on a trop hâte. On ne va pas y aller en journée. De toute façon, on va y aller en soirée pour un cocktail, pour un dîner et pour un match nocturne avec DJ. Ça va être vraiment dingue. Je vous ferai, comme d'habitude, vivre l'expérience de l'intérieur. Je suis trop impatient. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait un petit montage récap de ma dernière expérience à Roland-Garros. Apprendre au second degré de l'autodérision, c'est trop drôle, mais j'ai passé un trop bon moment. Il y a des tennismans fort agréables visuellement. J'ai hâte de voir les coups de roi des tennismans. Tu m'aimes ? Ah oui, j'adore les coups de raquettes. Ça tire à balles réelles. Merci. Mais c'est une blague, c'est le TGV, les balles, elles vont être 205 km heure. C'est pas un petit verre ? Moi, je voyais ça comme à l'école quand tu es en cours de sport. Mais c'est un gros événement français. Oui, j'imaginais un tout petit truc. On est président de club. Président de club, écoute. Oui. Wow. Oui, oui. Je vois qu'on manie la raquette ici. Ah, t'es atteint. Apparemment, c'est un joueur hyper connu dans le monde. Moi, je n'y connais rien, je suis largué. Mon chat, il adore ta voix et il se frotte au téléphone. Ah, d'accord, ma mère. Elle s'appelle Ficelle. Ça me gêne. C'est vrai ? On est d'accord, on parle bien de l'animal. Bah oui. Oui, oui. Les gens se retournent. Non, mais je... Oui, oui. Bonsoir. Alizé ! Monsieur, je ne vous entends pas l'encourager. Notre petite Alizé. Encore un qui est venu pour bouffer et boire. Merci. Ça va être dingue. Et le dessert est incroyable. C'est hyper sympa ce petit cadeau, un porte-carte Lacoste. Mais j'adore, je vais pouvoir le refoutre en vente sur Vinted. Les cris, ça me tue. On dirait un film de boule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous juez les gens ? Elle lui a balancé la balle dessus. Il y a des agressions ici à Roland-Garros. Vous avez vu ? Moi, je parlais avec vous. Vous me faites tout louper. Non, non, je ne parlais pas avec moi, tu mens. Je parlais. Arrêtez, j'ai honte. Dans ce milieu du tennis, il y a des beaux gosses partout. Des beaux gosses en gratin, des beaux gosses sur le Gérard. J'ai fait une pulvérisation anal, vous l'avez vu ou pas ? Oui, oui. Je te suis tous les jours. Elle a vu ma pulvérisation anal ? On m'a rempli l'intestin et tout ? Oui, oui. J'ai honte. Arrêtez, elle n'arrive pas à se concentrer les joueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les puces, je suis en train de finir la dernière saison d'Elite. Je sais, je suis hyper en retard. Et je me faisais la réflexion avec cette nouvelle saison que je crois que j'aime de moins en moins cette série. Pourtant, j'étais vraiment ultra fan. Mais je crois que de saison en saison, ça m'a saoulé. Genre, vraiment. Je suis le premier à être ravi que les gays soient représentés dans les médias, dans les séries, à la télé, tout ça. Sauf que là, on en fait un tout petit peu trop. En fait, il n'y a plus que des couples gays, des histoires de cul gay. Enfin, la série, c'est devenu un film de cul gay. Vraiment. C'est... En fait, c'est trop. Je crois qu'il n'y a même plus de couples hétéros dans la dernière saison. Enfin, ça a complètement vrillé. Donc, encore une fois, c'est super de représenter, voilà, tous les, comment dire, toutes les sexualités dans les séries, tout ça. Mais moi qui suis gay, à un moment donné, j'en ai un peu marre de voir des gays baiser dans une série. Enfin, voilà, j'aimerais aussi pas qu'il y ait des hétéros, quoi. Là, ça fait deux, trois saisons que Patrick y kène avec tout le monde. Sauf que Patrick, il va falloir qu'il calme sa tric. Voilà, grave déçu, ouais. Elite, je crois que c'est... Bah, c'est plus trop mon truc. Je m'accroche, il me reste des épisodes. Et après, ciao, bambino. Ouais, frérot, qu'est-ce qui se passe ? Tu viens de m'appeler ? Ah, je crois que t'as bugué, non ? Je comprends pas. Il y a Mbappé qui m'a passé un coup de fil, là, pour une interview. Il voulait faire mon bain. Enfin, je n'ai pas trop compris. Et en fait, ça a planté. Le pire, c'est que personne ne va me croire, quoi. Mais il m'a vraiment rappelé. Bon, bah, rappelle-moi, Loulou, quand tu peux. C'est pas cool, ça, Kiki. Pourquoi tu veux me frapper ? Oh, bah, non ! Oh ! Voyons, voyons voir avec qui je suis compatible. Attention, attention. Pout pubis. Oh, bah, ça m'étonne pas, tiens. Ça m'aurait étonné que, hein, il soit compatible avec une femme. Cherne ! Mais puis, je voulais vous dire que je vous aime. Regardez, je vous dessine un cœur, hop, avec le doigt. C'est pas trop beau, sérieux. Oh, tiens, je vais faire un autographe, tiens. On va voir ce que ça donne. Merde, j'ai pas de place. Putain. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Ça m'énerve. Mais dis donc, ça a évolué, Snap. Moi, je les utilise pas trop. Regardez, je vous écris Kiss. J'utilise pas trop, en général, les filtres. Mais c'est pas mal, celui-là, là. Kylian Mbappé vient finalement de me rejoindre, là, à l'appartement. On va faire du tir au but. Voilà, bon, je vais devoir couper, hein, vous vous doutez. Il est à la maison, là, il est en face de moi. Oh, j'avais pas vu ! On le voit dans mes lunettes. Kylian, les gens te voient, arrête ! Arrête, Kylian, arrête, louloute. Oh là là, bah voilà. Arrête, louloute, les gens nous voient ! Bonsoir. Oh my God, j'aurai cette tronche quand je serai vieux. Oh ! Je m'aime pas tellement. Ah d'accord, ma belle ! Putain, ça y est, j'ai Kylian Mbappé dans ma pellicule, ça va me le refoudre sur tous les filtres, quoi. Je croyais que c'était un jeu, mais non. Je croyais qu'il fallait gober les cœurs. Mais chérie, je dois reconnaître que ce soir, je passe une excellente soirée. ici avec vous sur Snapchat. Entre chat, finalement. Oh, c'est le retour des baignoires et des canards. Par contre, ils se cassent pas. Comment je l'éjecte, ce truc-là ? Ouais, salut la mif. Moi, c'est le frère de Jeremstar. Je suis là, un peu comme ça, en story, parce qu'il est parti, donc il m'a laissé son téléphone. Bah, dites-moi si vous me trouvez bégé. Voilà, je suis ouvert à toute proposition. Voilà, homme, femme. Puis on s'arrête là. Donc, s'il y en a qui ont un 06, là, ou un 07, d'ailleurs, bah, vous hésitez pas. On se fera un petit rendez-vous, on se fera un petit café, t'as vu ? On se fait un tacos. Et puis après, voilà, on approfondit, quoi. On fait connaissance, voilà, tranquille. Allez, je vous laisse. Comme dit Jerem, je crois que c'est les puces d'anus. Plus loin. Bah, moi, je suis pas trop doué, hein. Bah, coucou à tous. C'est le petit frère de Jeremstar. Sa maman m'a eu il y a très exactement 7 ans. On l'a caché, on l'a pas dit. Mais voilà, c'est moi. Je m'appelle Luc. Bonsoir. Et puis d'ailleurs, Luc, à l'envers, ça fait cul. J'ai pas pensé si c'est fait exprès, mais bon. Plus tard, moi, dans la vie, j'aimerais faire Jeremstar. Bah oui, c'est un métier, hein. Coucou à tous. C'est l'un des légumes du frigo de Jeremstar. Euh, bah, ce soir, je l'ai pas vu. Non, je vous jure, je l'ai pas vu parce que figurez-vous que le gonze, il a bouffé McDo. Et puis en plus, bah, il croyait qu'on allait pas le retrouver, pas le voir, mais on l'a retrouvé, là, dans ces vieux sacs poubelles à la lavande. Qui sentent pas la lavande, d'ailleurs. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, là, avec mon snap, tous ? Je suis en soirée. Oui, bonsoir à tous. C'est à nouveau Dalila Montessori. Ça fait quelques mois, hein, qu'on ne s'est pas vu. Je suis à la recherche d'une certaine puce d'anus du nom de Jeremstar, qui était en soirée avec un drôle de déguisement. Il était accompagné de Kylian Mbappé. Il semblerait que les deux, eh bien, aient des pratiques étranges. Ils se déguisent déguisent et dorment ensemble déguisés. Bon, je n'ose pas trop imaginer ce qu'ils font dans de tels accoutrements. Si vous avez une idée, dites-moi, hein ? Salut à tous, c'est Boules de Poil, Carlos, le chéri d'Anaïs Sanson. Mon coiffeur et mon barbier sont en grève. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais je crève. On dirait Amandine Pélissard, quoi, avec ses extensions. C'est exactement la même texture, la même coiffure. Ah non, mais Amandine Pélissard sort de ce corps-là. Tu sais quoi, je suis exorcisé, je suis possédé, t'as pris possession de mon corps ? Oh, fufu, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de me snapper à 90 balais ? Oh, non, je n'ai plus envie d'être filmé de près. Eh oui, les années ont passé, j'ai à présent 90 balais et ma frange est devenue grise. Oh, arrête, fufu ! Oh, c'est pas vrai ! C'est à nouveau l'un des légumes du frigo de Jeremstar. Je vois qu'il essaye de faire diversion en vous faisant rire avec des filtres. Mais nous, les légumes, n'avons pas oublié ce qu'il a bouffé ce soir. Oh, mon Dieu ! Retour en 2016, quoi. Qu'on utilisait tous ce filtre, genre, pour faire des règlements de comptes, pour parler, alors qu'on n'est absolument pas crédibles. Eh, salut à tous, Nicolas Lozina. Je ne sais pas ce que je fais sur le snap de Jeremstar. Je ne peux pas me le voir, en plus, Baraki. Vas-y, je m'arrache. Ouais, la Mif, salut. C'est à nouveau le frère de Jeremstar, là. J'ai reçu beaucoup de 0607. Donc, je voulais vous faire un petit bisou et vous dire merci. Bah, putain, le jour où j'ai un frère comme ça, la vérité, je me le tape. Wesh, t'es sérieux, là, Jerem ? Arrête, louloute, je plaisante. Bah, vous voyez qu'il est VG, quand même. Oh, putain. Le jour où ça m'arrive, je tombe dans les pommes. Rien de le voir visuellement, là, je... Je tourne de l'œil, j'ai l'impression... Oh, j'ai l'impression que vraiment, ça me course sur le visage. Je vous jure. Coucou à tous, c'est Anaïs Sanson. Moi aussi, je suis de passage sur la story de mon baby. Bon, faites pas attention à mon teint, mais... J'ai un peu trop mis de fond de teint. J'ai toujours pas trouvé ma couleur, mais bon, j'ai arrêté le rose à lèvres, vous avez vu depuis toutes ces années. Je vous fais des gros bisous, mes putes. Non, je rigole, en fait, c'est pas Anaïs, c'est Carlos, c'est son mari. Ouais, ça, on se ressemble. Bon, bah, les puces, je crois que pour ce soir, c'est bon. J'arrive au bout de la liste des filtres qui m'étaient proposés, donc il m'en reste un. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est le meilleur pour la fin. Je vais donc vous laisser parce qu'il est quand même 3 heures du mat et que j'ai quand même niqué une heure de ma soirée et de ma série. pour utiliser des filtres, quoi. Mais bon, ça m'a bien éclaté. Il est horrible, celui-là ! Il m'a fait peur, ce filtre, je n'étais pas prêt. J'ai vraiment cru qu'il était derrière moi. Putain ! Ça faisait longtemps, le cri du cochon. Oui, bonsoir à tous. C'est à nouveau un légume du frigo de Jeremstar. Juste pour vous dire, donc, qu'on espère qu'il nous mangera demain. Eh, je serais beau gosse avec cette coupe et cette tête, non ? Eh, pas mal, pas mal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada